on commence avec la présentation du livre de base dont je vous présente ici la version couverture souple car comme les deux autres ouvrages principaux de la gamme il existe aussi en couverture rigide alors le jeu de rôle défi fantastique se déroule dans un univers bien précis qui est le monde de titans dont on trouve la carte dans le livre de base et je vous la présente ici sur titan se trouvent trois continents à l'ancien l'ancien monde et cul alors à l'ancien c'est là que tout a commencé c'est un peu le berceau de l'univers c'est là où les créateurs originaux steve jackson et yann limestone ont commencé à élaborer les premières aventures des livres dont vous êtes le héros comme celle du sorcier de la montagne de feu mais on y reviendra la lancia c'est un peu le carrefour des civilisations là on va rencontrer les elfes dans leur forêt les hommes lézards dans leur marais les hommes serpents dans le désert etc etc la lancia est aussi d'un point de vue narratif le point de vue principal à partir duquel va s'articuler la description générale de l'univers on dit d'ailleurs des marins d'alentia qu'ils ont un jour traversé les océans vers l'est et ainsi découvert un nouveau continent qu'ils s'agissaient d'une civilisation antérieure à la leur celle ci se présente d'ailleurs comme à l'origine de la sorcerie enfin au sud le continent de cul lui est décrit comme une vaste terre ou soit le chaos de manière permanente et où il ne fait pas bon vie histoire nous apprend qu'autrefois ces trois continents n'en formait en fait qu'un seul le continent d'iritharia jusqu'à ce que les dieux décide de punir le royaume d'atlantis et son tyran paramos 23e du nom de ces exactions innommables dont finalement on ne sait pas grand chose parlant des divinités sachez que le nom de titan est aussi celui du dieu primordial que l'on représente comme un athlète portant la glaise avec laquelle il va façonner le monde en la partageant aux divinités principales ainsi idana va pouvoir créer les océans trof va pouvoir créer la terre galana va y faire pousser des arbres et va y faire gambader des elfes ainsi comme dans toute bonne mythologie le monde de titan n'est pas en reste de cosmogonie comme je voulais laisser sous entendre le monde de titan c'est bien plus qu'un décor de jeu de rome c'est aussi une vaste madeleine de proust qui va me permettre de revivre les aventures de mon enfance celle des livres dont vous êtes les héros je vous propose de faire un petit tour allez on repart en alencia où l'on trouve parmi d'autres la montagne de feu et son sorcier la cité des voleurs l'île du roi lézard la forêt des ombres du siège de sardate et le désert des crânes de la malédiction de la momie on continue dans l'ancien monde où se trouve carré la cité des pièges le royaume d'eucre pierre du sépulcre des ombres ainsi que la mauristasie où se situe le château noir du vampire et enfin on termine sur le continent de cul là où se trouve l'archipel de la flèche et le repère des morts vivants ainsi que pour terminer le marais au scorpion